... Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier Nous nous retrouvons aujourd'hui, puisque nous sommes mardi, c'est l'heure du Challenge Color Your World et on a une palette de couleurs assez peps cette semaine puisque nous avons du Tellement Saffran, d'Elise de Dijon, Tarte au potiron, Rouge Rouge et Vert Jardin et voici ce que j'ai fait avec cette palette de couleurs, donc je les ai utilisées toutes je vous ai proposé un projet autour de Noël, même si, alors si on ne prend que Rouge Rouge et Vert Jardin oui clairement on est dans du Noël, là avec les jaunes orangés c'est un peu moins Noël du coup on est sur une carte de vœux qui est peut-être un petit peu version Jamaïque mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose de très joyeux, très peps peut-être pas exactement ce que je ferais moi en temps normal mais il faut avouer que ça donne vraiment le sourire et ça donne vraiment quelque chose de joli et en fait le projet que je vous propose, que nous réalisions ensemble on va faire exactement ce même projet, je ne dirai pas qu'il sera plus sobre parce qu'en fait il ne va pas être sobre du tout, on ne va pas utiliser clairement de couleurs mais on va utiliser plein de paillettes, donc ce n'est pas forcément plus sobre ça va donner un effet très différent et qui sera certainement très festif aussi donc nous allons procéder à la réalisation de cette carte ce qui est intéressant avec cette carte c'est qu'en fait on peut utiliser plein de petits morceaux de papier qui traînent dans nos fonds de tiroirs qu'on n'a pas envie de jeter parce que c'est du papier c'est précieux, on peut en faire plein plein de choses vous le savez autant que moi et donc on va pouvoir utiliser des petites bandes de papier de ces bouts de papier qui traînent dans nos tiroirs faire des petites bandes et pouvoir faire quelque chose comme ça d'assez original et donc pour réaliser cette carte, ou ces cartes parce qu'en fait comme vous pouvez le voir, elles sont en positif et négatif et donc en fait en préparant ce qu'il faut pour une carte, on va pouvoir en réaliser une deuxième automatiquement puisque vous voyez que les mots joyeux et noël ont été extirpés de la partie ici qui est en négatif donc on va pouvoir faire deux cartes avec un projet en cours alors je me suis fait des petits lots parce que comme tous les morceaux sont semblables à un demi centimètre près je me suis donc fait des lots afin de retrouver tous mes petits et donc sur un exemplaire, on va avoir un fond de carte noir le fond de carte est de dimension habituelle, c'est à dire 21 sur 14,85 et avec une ligne de marquage à 10,50 on va avoir un fond de papier alors là en fait j'ai pris du papier blanc dans sa version fine parce qu'en fait ce papier on va le recouvrir pour partie avec notre petit assemblage de lignes bling en paillettes donc ça va être simplement pour maintenir parce qu'on ne va pas faire tout le fond mais on va juste faire le cadre donc les mat, les tapis de ces deux cartes mesurent 14,3 par 10 et nous aurons ensuite la partie soit avec l'assemblage de lignes qui va se retrouver ici qui mesure lui 13,8 par 9,5 soit avec l'effet tricot et ce sera sur la même dimension nous aurons ensuite une chute dans laquelle va être découpée la boule de Noël donc ici dans du noir et ici en fait notre boule de Noël sera découpée dans notre assemblage donc je garde mes petits packs ensemble histoire de ne pas les perdre et la première étape va donc être de faire ce tapis avec les lignes assemblées et je vais utiliser pour cela trois papiers à paillettes le papier argent, le papier diamant et le papier or donc vous voyez qu'on ne donnera pas forcément dans la sobriété quand même mais ça va être assez différent j'ai pris des longueurs de 20 cm et dans ce papier, dans cette longueur de 20 cm je vais découper une douzaine de toutes petites bandes d'un demi cm de large et c'est là que l'on apprécie la qualité de notre massico parce qu'il nous permet vraiment de faire ces petites bandes bien régulières puisqu'on a notre graduation sur la droite de l'outil donc en maintenant bien notre papier sur les bandes de maintien soit en haut soit en bas et on va pouvoir faire nos toutes petites lignes d'un demi cm et je vais faire la même chose avec mes deux autres papiers à paillettes mais là je me suis un petit peu avancée et je les ai déjà découpés dans mon papier doré et dans mon papier diamant je vais ensuite prendre un morceau d'adhésif double face ce morceau d'adhésif mesure 23 par 15 cm alors c'est l'adhésif qui est proposé par Elisabeth Craft Design c'est un adhésif qui est impeccable parce qu'en fait on peut le passer après dans la Big Shot il est très très fin, il est vraiment très bien la seule chose c'est que c'est vendu en gros rouleaux qu'on ne les trouve pas en France et que c'est déjà un investissement un petit peu au départ parce que je crois que le gros rouleau alors d'accord on en a peut-être jusqu'à la fin de nos jours mais il y en a pour quelque chose comme 80 dollars donc plus les frais de port donc ça fait un budget un peu important on peut cependant trouver des feuilles A4 sur Ebay par exemple et je vous mettrai le lien pour pouvoir trouver ces feuilles A4 sinon l'autre solution que vous avez parce que le truc c'est qu'il faut que toute notre petite bande soit collée les unes à côté des autres et il ne faut pas qu'il y ait de petits morceaux qui ne soient pas collés puisque vous voyez que par exemple le joyeux Noël il y a des tout petits morceaux ici il y a un tout petit morceau d'orange dans le coin du X il ne faudrait pas que ce petit morceau en mettant simplement de la colle et sans en mettre strictement partout il ne faudrait donc pas que ce tout petit morceau vienne à se désolidariser du reste du projet donc la solution si vous n'avez pas de papier double face c'est d'utiliser simplement du papier d'imprimante et vous allez pouvoir à l'aide de votre petit tapis de silicone d'une petite éponge, un quart d'éponge et vous allez pouvoir mettre de la colle multifonction sur votre tapis de silicone et engluer votre quart d'éponge donc simplement en allant le chercher et ensuite en mettant de la colle bien partout au dos de vos languettes de vos petites bandes de papier à paillettes ou de papier de couleur ce qui fait que l'envers de votre languette votre petite bande de papier que ce soit du papier à paillettes ou du papier de couleur sera entièrement collé, englué et donc il n'y aura pas de petits morceaux qui risquent de s'échapper une fois que vous avez découpé toutes vos petites bandes et que soit vous les encollez au fur et à mesure donc avec la technique que je viens de vous donner soit vous allez pouvoir utiliser cet adhésif double face et vous allez faire un tapis en collant en diagonale toutes vos petites bandes les unes à côté des autres donc on va coller la première et puis au fur et à mesure on va intercaler alors comme vous avez pu le voir sur mon projet prototype j'avais fait des bandes qui n'étaient pas toutes de même largeur c'est à dire que j'en avais qui faisaient un demi centimètre d'autres qui faisaient un centimètre et je les ai alternées de façon aléatoire mais j'ai gardé une progression à faire cette espèce de dégradé ici je les ai toutes coupées à un demi centimètre et je vais les positionner de façon plutôt régulière donc en mettant de l'argent, du diamant, du doré, argent, diamant doré, etc. et je vais recouvrir l'intégralité quand j'arriverai sur le bord donc vous voyez que je vais coller qu'une partie de ma bande je vais pouvoir redécouper ici et utiliser le reste sur une autre partie plus fine Sous-titrage ST' 501 Et donc on va donner un bon coup de plioir au dos de notre tapis assez réalisé pour être sûr que tout soit bien bien adhéré et ainsi obtenir notre papier à rayures à paillettes avouez que ça donne un superbe effet et on va pouvoir travailler avec cet élément là Première étape, nous allons découper l'équivalent de ce morceau-ci donc ce morceau ici avec les rayures de couleur mesure 13,8 par 9,5 Donc on va commencer par découper ce morceau dont nous avons besoin ici à l'aide de notre massico On va d'abord s'assurer d'avoir une ligne bien propre Et bien droite sur un côté Voilà On va s'assurer d'avoir une même ligne bien droite et perpendiculaire sur un deuxième côté Et découper donc notre panneau pailleté à 9,5 cm C'est à l'aide de notre poids par 13,5 cm par 13,3 cm Par 13,3 cm Par 13,3 cm Donc en fait, vous voyez, ce panneau-ci, les rayures ne sont pas exactement dans le même sens, mais ça n'a aucune importance C'est le panneau qui va venir ici Et dans lequel on va d'ailleurs découper nos petits mots tout à l'heure Pendant que nous avons le massico, nous allons également découper 4 bandes de 1 cm dans ce tapis à rayures Nous avons donc le grand tapis qui va recouvrir une de nos cartes Pour ces 4 bandes, en fait, je vais en mettre de côté Vous voyez, ici, j'ai fait le matage avec du papier d'hélice de Dijon Pour celui-ci, en fait, je vais prendre une base de papier blanc C'est celui que j'ai ici Et en fait, je vais en couvrir uniquement le pourtour Donc on va commencer, ce qui nous permettra d'ailleurs de nous y retrouver plus facilement A coller nos bandes Qui vont faire juste le pourtour, puisqu'on ne va voir que cela Sur notre papier blanc fin Et donc les coller sur le pourtour Et donc sur ce cadre, va venir se poser, un peu plus tard, notre panneau qui viendra sur le dessus Mais qui va être embossé façon tricot, comme vous pouvez le voir ici Donc ça va venir comme ceci Et ensuite, on aura la petite boule à paillettes Qui va venir par-dessus On va maintenant attraper la big shot Puisque nous allons découper une boule de Noël dans notre papier à rayure diagonale en paillettes Également une boule de Noël dans du papier simplement noir Puisque celui-là, on va l'embosser Cette partie-là, comme je vous le disais, on va l'embosser également Je vais continuer à mettre mon petit, histoire de ne pas perdre le fil de qui va où Et sur ce morceau-ci, on va découper les joyeux et Noël Donc ces matrices sont ici Le Noël est issu du set avec les petites chaussettes que j'ai déjà utilisées Et que j'aime vraiment beaucoup et que j'utiliserai encore parce que vraiment je l'adore Le joyeux est issu de ce set-ci qui s'appelle Vœux de Noël Donc on a Vœux, Paix et Joyeux Et quant à la boule de Noël, il est issu de ce set-ci qui s'appelle Délicate Ornement Donc on a des boules de Noël qui sont juste magnifiques Je les avais déjà utilisées l'an dernier puisqu'on l'avait déjà au catalogue l'an dernier Et c'est un très très joli set de matrice de découpe Donc je vais découper mon Noël dans le bas ici En le décalant complètement au maximum le mot sur la droite De façon à ce que la matrice vienne vraiment juste au bord sur le côté Et on va mettre le joyeux juste au-dessus Alors en général quand on découpe du papier à paillettes On vous incite à découper sur l'envers du papier et pas sur le dessus Sauf que là cette technique ne peut pas s'approprier Parce qu'on a des mots et que si on le fait de l'autre côté Et bien le mot sera à l'envers Donc ça ne peut pas, c'est une technique qui est très bonne Mais uniquement si c'est une forme qui peut être retournée sans aucun souci Il ne faut pas qu'elle ait un sens Et dernière petite chose, vous avez dû voir que j'ai un petit morceau de papier argent celui-ci Et là dans celui-ci on va découper les petites attaches de nos boules Qui est issu du même set dont est issue la boule de Noël Avant de procéder à toutes les découpes, je voulais vous dire aussi que Donc je vais faire toutes les découpes mais je vais faire aussi l'embossage Et donc je vais embosser d'une part une boule sur fond noir D'autre part le fond de l'autre carte C'est à dire un peu comme celle-ci Et pour cet embossage Je vais utiliser un classeur de confrage Qui est juste magnifique Qui se présente comme ceci Je vous l'avais déjà montré mais je ne l'avais pas encore utilisé Donc ça fait un peu comme des torsades sur un puits l'irlandais Et comme vous pouvez le voir Que ce soit sur la boule ou sur le fond Il y a énormément de reliefs, de profondeur sur ce classeur d'embossage On se rend compte déjà qu'il est beaucoup plus épais Que les autres classeurs que l'on peut avoir Et il y a vraiment énormément de profondeur C'est la raison pour laquelle Comme ça il va vraiment y avoir une pression énorme sur le papier Avant de mettre mon papier dans le classeur Et le passer dans la Big Shot Je vais juste l'humidifier Donc je vais utiliser un petit spray comme ceci Où il y a simplement de l'eau, ce qu'on appelle l'eau spritz Et je vais simplement l'humidifier Ce qui va lui permettre de prendre la forme du classeur d'embossage Beaucoup plus simple, beaucoup plus facilement Sans abîmer, sans craquer le papier à l'intérieur Et voici donc l'embossage Vous remarquerez que ça donne vraiment quelque chose de très très beau Il y a vraiment cet effet qui est superbe Alors là mon papier est encore un petit peu humide Donc on va le laisser sécher tranquillement Mais ça fait vraiment un effet magnifique Et le fait d'avoir humidifié mon papier Le papier n'est pas du tout abîmé, craquelé Par cette force qui a été donnée sur le papier Et on a vraiment quelque chose de superbe Vous aurez pu constater aussi au niveau du sandwich dans la Big Shot Comme je vous le disais, ce classeur de gaufrage est tellement épais Qu'on ne met que la plaque de base, donc la plaque épaisse Le classeur de gaufrage et une plaque de découpe sur le dessus C'est largement suffisant Ça passe facilement Et ça donne vraiment un effet Vous le remarquerez Impeccable A présent Vous remarquerez aussi Que j'ai bien fait attention à garder tous les petits morceaux J'ai laissé tout en place Parce qu'il va falloir Comme je vais utiliser Le négatif d'un côté Et le positif de l'autre côté Il faut que je récupère tous mes petits morceaux Et que je n'en perde aucun Donc, je vais utiliser mon poinçon Pour enlever délicatement Ma matrice de mon projet Alors là, le fondu De l'adhésif est resté dans le projet Ça n'est pas grave Il faut que je fasse attention aussi A bien conserver tous les petits morceaux De l'intérieur des lettres Que je vais devoir repositionner C'est un petit peu un jeu de puzzle Que je vais devoir repositionner à leur place Donc ça, je le garde précieusement de côté pour l'instant J'enlève La protection de l'adhésif Puisqu'ici, je dois avoir Le négatif Et cette partie-ci, la petite bande Doit revenir en bas Pour faire comme sur la matrice La petite bande Et former le mot Noël sur sa bande Ce panneau avec nos rayures diagonales A paillettes Va venir sur le panneau noir Avec la petite bande Qui va venir en dessous Et donc ce panneau Je dois le positionner tel quel Donc qu'il soit centré Sur le panneau noir Qui va le mater Et je reviendrai positionner Le centre de mon haut Et également la petite découpe Dans le N Donc je vais positionner tout ça Sur le panneau noir Et je vais positionner tout ça Et voici donc mon joyeux Noël Reconstitué Donc avec l'intérieur de mes lettres Le N, le O, le J, le Y Le O et le E Donc tout est reconstitué Et on a le joyeux Noël Qui apparaît correctement Derrière, on va pouvoir mettre La boule de Noël Donc en noir Sur son fond pailleté Pour L'autre version Donc la version en positif Cette fois-ci C'est le grand panneau tricot Qui va recouvrir Le matage En pailleté Et donc là je vais simplement utiliser La colle multifonction Parce que c'est quand même L'aile qui va être la plus simple Pour le papier pailleté Plus le gaufrage Qui donne du relief C'est aussi pour ça Que j'ai mis les parties Les moins creuses Sur l'extérieur De façon à pouvoir mettre De la colle facilement Donc je vais mettre De la colle Sur tous les extérieurs Et sur toutes les parties Qui ressortent Je vais récupérer Mes deux mots Donc il faut que je fasse attention Parce que effectivement Comme on est sur le papier A paillettes Dessous Ça prend toujours Un petit peu plus de temps A coller Donc je fais attention A ce que tout reste bien en place Je vais récupérer Mon mot Noël Donc comme je vous le disais On est toujours très vigilant Puisque ces éléments Ont été créés A partir de bandes De papier à paillettes Et donc ça crée vraiment Une fragilité Tant que ça n'est pas mis en place Il ne nous reste plus Qu'à nous occuper De nos petites boules De Noël Sur lesquelles On va d'abord Coller Les Les attaches Donc là On va faire Assez simplement Avec Un petit mini glue dot Que l'on va coller Juste Sous l'attache Même chose Sur l'autre Puis nous allons monter Donc Fixer nos boules de Noël Sur Notre partie décoration Je vais faire aussi Comme je l'ai fait d'ailleurs Sur l'autre Des petites décorations A l'intérieur Avec un message Et le rappel Les boules de Noël Et là je vais les embosser D'autant plus Que là on va être Sur du papier noir Ou du papier blanc Donc ça ne poserait aucun problème Mais je vais rester Sur l'embossage argenté Donc Sur Mes deux fonds de carte Et comme je le fais En double exemplaire Je vais utiliser Ma Misty Puisque ça Ça permet d'aller Beaucoup plus rapidement Les messages Que j'utilise Sont issus Du set de tampons Qui est assorti A la matrice de découpe Que l'on a utilisé Tout à l'heure Donc vous voyez On peut découper Cette jolie boule de Noël Donc la tamponner Puis la découper Et vous allez y trouver Également la découpe Pour cette boule Tout allongée Nous ici Nous allons simplement Utiliser le tampon Et nous allons L'embosser En utilisant De la poudre argentée Et pour terminer Sur la petite touche De détail Pour l'intérieur Je vais faire Comme je l'ai fait ici Une petite ficelle Simplement Au stylo signo Ici argent Pour que ma boule de Noël Tienne D'une façon Ou d'une autre Donc simplement Avec un petit pointillé Le long de ma carte Nous allons maintenant Apposer Nos boules de Noël Sur La partie décorative De nos cartes Et ici Je vais le faire Simplement Avec de la colle Pour la boule Qui est embossée Pour la boule Qui est en papier Avec les paillettes On a déjà mis De l'adhésif double face Donc je vais Ouvrir Dévoiler Mon adhésif Avant cela Je vais mettre La petite ficelle Qui va venir Au dos De mon panneau décoratif Et pour cela Je vais mettre Juste Une petite languette De chaque côté De ruban double face Que je vais positionner Bien au milieu Et qui va retenir La petite ficelle Que je vais mettre En haut De mes décorations Et pour suspendre Mes boules de Noël Je vais simplement Utiliser De la ficelle à rôtis Noire Donc je vais Commencer par faire Les petits nœuds En haut De mes boules de Noël Je vais simplement Faire une petite recette Comme on les ferait Sur nos lacets Et puis On les ferait donc comme d'habitude lorsque l'on colle surtout là en plus quelque chose en relief sur des paillettes il faut toujours lui laisser un petit peu le temps de bien coller il n'y a plus maintenant qu'à coller nos panneaux décoratifs sur nos fonds de cartes dont l'intérieur a déjà été décoré donc là simplement avec de la colle multifonction là ça va être super rapide c'est vraiment la dernière petite chose pour finaliser nos jolies cartes en prenant soin de les mettre sur les bons supports parce qu'effectivement un matage noir sur un fond noir ça va avoir nettement moins d'effet et voici nos jolies cartes finalisées donc certes les cartes d'aujourd'hui ça n'est pas la sobriété le maître mot qui les représentera clairement mais alors effectivement on n'est pas dans la sobriété que ce soit en couleur ou en paillettes je pense que j'ai une préférence quand même pour malgré le manque de sobriété l'élégance du noir du blanc et de l'effet pailleté plutôt que de la couleur en même temps avec d'autres couleurs qui me correspondraient plus je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment très très joli maintenant je trouve que c'est effectivement très gai d'avoir ces cartes de vœux version je vous le disais Noël à la Jamaïque ça peut être quelque chose de très sympa et qui amène de toute façon le sourire donc c'est déjà en soi un aspect très positif j'espère que vous arrivez bien à voir le pailleté ça je pense qu'il n'y a pas de soucis vous le voyez bien et ce qui est sympa à voir c'est vraiment la partie embossage que vraiment j'adore ce classeur de gaufrage est vraiment très 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 beau et peut être utilisé dans plein de circonstances faire une carte de réconfort avec un aspect pull au vert etc ça fait vraiment très très joli j'espère que ce nouveau projet vous aura plu j'espère avoir rempli le contrat pour le challenge Color The World s'il vous a effectivement plu vous n'hésitez toujours pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous annonce officiellement que le second mois à 3 vidéos par semaine est officiellement entamé avec cette vidéo donc on se retrouve vendredi cette nouvelle série de vidéos sera plus particulièrement dédiée aux cartes de vœux il y aura quelques projets en 3D mais ce sera principalement des cartes de vœux nous sommes en plein dans la saison pour nous préparer donc vous allez avoir plein d'idées de cartes de vœux à réaliser je vous retrouve donc vendredi si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne n'hésitez pas, abonnez-vous pour être tenu au courant de la moindre nouveauté à très bientôt je vous remercie à tout pour être tenu au courant de la moindre